Salam ma famille c'est Kronidatla j'espère que vous allez bien Avant ce match j'aurais signé directement pour un match nul contre le Brésil Je me serais juste dit le fait de tenir en échec cette équipe brésilienne ça aurait été déjà juste incroyable Mais là de se dire aujourd'hui on a tapé le Brésil, le Maroc a tapé le Brésil La plus grande nation du football mondial c'est juste inimaginable Et en plus avec l'art et la manière, en plus avec le spectacle qui va avec, en plus avec la qualité technique qui va avec Il y avait tous les ingrédients pour te dire que ce match était une réussite totale au niveau marocain On pensait qu'un joueur comme Hakimi il allait pas forcément être dans son match On pensait justement avec ses problèmes personnels, avec son divorce, avec les accusations qu'il a pu avoir On s'est dit peut-être que le mec il sera pas complètement dans plus de ça Il a Vinicius en face de lui, on sait que Vinicius c'est quand même un joueur de classe internationale Que Hakimi lui-même a dit, il a confirmé lui-même que Vinicius était le joueur L'un des joueurs en tout cas avec lequel il a eu le plus de mal dans tous les joueurs qu'il a affronté Donc là maintenant de voir dans ce match avec ses problèmes personnels Le mec il a peut-être la tête avec son divorce, il a peut-être la tête avec tout ça Mais frère mais divorce tous les jours, mais il fallait me divorcer beaucoup plus tôt Si c'est pour te proposer un match comme ça contre Vinicius Hakimi il a été monstrueux A aucun moment il l'a laissé passer, Vinicius il devenait fou, il devenait complètement fou Et c'est pas juste défensivement qu'Hakimi il a été très bon Même offensivement il a été spectaculaire Encore une fois franchement ce trio magique Le trio Unahi-Ziash-Hakimi sur le côté droit Mais c'est juste, c'est du bonbon, c'est du caramel, c'est du poulet aux olives C'est magnifique Et tout ça c'est rien à côté d'Amrabat, il t'a fait un match stratosphérique Il a été monstrueux, il sort de quelle planète ? Il vient d'où Amrabat sérieusement ? Il a été fabriqué par quel scientifique ? Il a été fabriqué par quel savant fou pour proposer ce genre de match ? Mais c'est dingue, le mec aftar avec une date, du lait, Paqueta et Kassemiro Il t'a mis cette équipe brésilienne dans sa poche Le mec il avait trop facile Il jouait en mode semi-pro sur Fufa, c'est pas possible Comment c'est possible de sortir un match aussi stratosphérique contre le Brésil ? Honnêtement, on en a vu des matchs magnifiques d'Amrabat On connait tous les qualités qu'il peut avoir On sait tous à quel point il peut être monstrueux Et qu'il peut être totalement dominateur au milieu de terrain On l'a vu et on l'a revu Mais là, face à Paqueta Face à Kassemiro, face à la Célésa O De manière générale avec cette équipe brésilienne On s'est dit, là c'est pas possible de voir Amrabat aussi dominateur C'est quand vous allez comprendre que ce joueur il fait partie des meilleurs du monde à ce poste C'est quand vous allez comprendre Que ce mec il mérite beaucoup mieux que la Fiorentina C'est quand vous allez comprendre qu'il peut jouer dans quasiment n'importe quel club au monde Si là, après avoir mangé cette équipe du Brésil C'est pas suffisant pour vous Franchement, je peux plus rien faire Honnêtement, on pourra plus rien faire Il pourra plus rien faire Alors ok, c'est vrai qu'on a eu quelques frères dans ce match On va pas se mentir Franchement, Bono, la vérité, on t'aime bien Mais franchement, fais attention Commence à faire attention frère Ok, t'as fait une coupe du monde stratosphérique Toi aussi, t'as été incroyable dans cette coupe du monde Mais, alors descend un petit peu sur terre Je sais pas ce qui t'arrive frérot Alors ok, à la limite Franchement, l'erreur sur le but, la vérité, ça passe Franchement, le but qui se prend Franchement, je lui en veux même pas Moi, là où je lui en veux vraiment Et là où j'arrive pas à le comprendre C'est sur ces deux dingueries qu'il te fait en première mi-temps Comme je disais en live sur Twitch pendant le match Franchement, mon coeur il a failli s'arrêter J'ai vraiment senti des trucs bizarres ici Mais frère, pourquoi tu te prends pour un milieu de terrain ? Pourquoi tu commences à dribbler ? La vérité, franchement, imaginons qu'on aurait perdu de cette manière là Imaginons qu'on aurait perdu parce que M. Bono aurait voulu faire un dribble de plus Mais je m'en serais parmi Honnêtement, je m'en serais parmi du tout Donc s'il te plaît, Bono, la prochaine fois Plus jamais Plus jamais, s'il te plaît Contente-toi d'arrêter des tirs Ça serait déjà même beaucoup Non mais en vrai, à part ça Honnêtement, franchement, on a vu des très belles choses La vérité, c'était même très bon dans tous les secteurs Même chez Lira Sur son entrée, il te fait une passe décisive Alors on sait pas si c'est vraiment une passe Ou si c'est un contrôle raté Mais bon, allez, pourquoi pas ? Mais moi sinon, la vérité, ce que j'ai vraiment aimé dans ce match Surtout, c'était comme je vous le disais Avec la manière aussi C'est qu'on s'est pas juste contenté de mettre le but L'ouverture du score Et puis après, fermer la boutique Au contraire Le Maroc a pas arrêté de jouer sur quasiment l'ensemble du match Ça a fait jeu égal quasiment sur toute la rencontre En termes de possession par exemple Là justement, dans ce match, on a vraiment vu une équipe du Maroc Qui était joueuse, qui était ambitieuse Qui était conquérante Et qui était pas du tout complexée par le Brésil en face Au contraire, justement On a vu que tellement que le bloc du Maroc était haut Les deux buts marocains Ils viennent justement d'une récupération dans les 30 mètres adverses Et ça c'est vraiment une bonne chose pour la suite Parce que justement, on avait un petit doute Sur l'après-coupe du monde On se demandait, est-ce que justement Le Maroc allait pouvoir renouveler son jeu Allait pouvoir ressortir de cette manière De jouer assez défensif Comme on a pu le voir Par exemple contre l'Espagne Contre le Portugal Ou contre la Belgique Et là c'est intéressant Parce que justement, on voit qu'il y a vraiment Cette possibilité de jouer de les deux manières De chercher un peu plus haut De rester un peu plus organisé De faire le contre-pressing De faire le repli défensif Et ça, ça va être hyper important en Afrique Ça va être hyper important Contre les équipes africaines justement Et comme vous savez Ça va d'ailleurs être l'enjeu Des prochains mois Des prochains matchs Alors maintenant On peut le dire officiellement Que le Maroc devra descendre De ce fameux nuage Parce que là, on peut le dire Malgré tout Dans cette Coupe du Monde Avec ce match contre le Brésil C'est dans la continuité Ce que le Maroc a fait On dirait même que c'est un match Qui fait presque partie De cette épopée en Coupe du Monde Donc maintenant que tout ça c'est terminé Maintenant qu'il faudra Remettre les pieds sur terre On espère justement Que la descente sera pas trop rude On espère justement Que voilà On n'aura pas trop cette tendance A prendre les adversaires de haut On n'aura pas trop cette tendance A se prendre pour ce qu'on n'est pas Parce qu'encore une fois Si on veut aller chercher ce titre L'année prochaine en Côte d'Ivoire Ça doit passer par là C'est sûr et certain Parce que c'est ce qui manque Encore une fois Et justement C'est vraiment primordial Pour cette sélection marocaine Pour cette génération D'aller couronner tout ça Par un titre Franchement ça ferait plaisir On se rappelle très bien De ce qu'avait des regardiers à l'époque Juste après l'élimination du Maroc A la Coupe du Monde Que si cette génération Voulait être considérée Comme la meilleure génération De l'histoire du football africain Il fallait chercher ce titre En Côte d'Ivoire Il fallait être champion d'Afrique L'année d'après Et ça ça va commencer Avec ce match contre le Pérou Ça va être justement un match Contre une équipe Supposée inférieure au Maroc Donc justement Ça va être la première fois Que le Maroc Depuis très longtemps en fait Depuis le match contre le Canada Ça va être la première fois Que le Maroc Va affronter une équipe Qui est supposée inférieure justement Et ça va être justement À ce moment là Qu'on va voir comment Cette sélection va remettre Les pieds sur terre Parce que justement Je vous parlais de matchs Contre des équipes supposées faibles Le dernier match Contre une équipe supposée Plus faible que le Maroc Comme je disais C'était contre le Canada Et si on fait l'historique De ces matchs là Si on fait l'historique même Des derniers matchs De cette sélection marocaine Je pense que ce match Contre le Canada C'était peut-être Le moins bon match du Maroc Dans cette Coupe du Monde Donc c'est pour ça Ça va être intéressant Comme je vous dis De voir un petit peu Cette redescente sur terre Des joueurs du Maroc Donc on va se retrouver Bien sûr contre le Pérou Pour suivre ce match en live Et puis bien sûr Le débrief juste après Donc on se dit A très très vite Et surtout ici c'est là Prenez soin de vous